bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien c'est le premier jour de la semaine nous sommes le lundi 31 mai c'est la sainte périne donc je souhaite une très très bonne fête à toutes les pérines voilà c'est le dernier jour du mois de juin du mois de mai excusez moi c'est un lapsus du mois de mai nous allons donc demain commencer le mois de mois nous allons voir comment cette semaine va débuter alors je vais vous présenter les jeux comme je le fais d'habitude comme ça au moins vous saurez avec lesquels on travaille donc un jeu que je ne présente plus mais dont j'adore c'est de dorine gilbert l'oracle sacré coeur voilà très très joli jeu que je conseille pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent un très très bon jeu basé sur l'amour il est vraiment excellent je vous ai choisi ici le keeper le fin de siècle très joli jeu aussi très sympathique j'adore Giro Marchetti j'aime beaucoup je vous ai choisi aussi le tarot cards j'indivinatoire Lozakia très très sympathique aussi je vous ai choisi alors des jeux que j'ai retrouvé grâce à mon déménagement donc comme quoi les cartes du chamanisme voilà très très joli jeu ici je vous ai trouvé également la sagesse et la puissance de Ho Ho'oponopono voilà je trouvais ça très intéressant aussi pour cette semaine et enfin on terminera avec des messages d'éveil voilà voilà pour les jeux présentés cette semaine alors la petite phrase de ce matin et de eti et les soumes dès lors que je les affrontais les épreuves se changeaient en beauté je répète dès lors que je les affrontais les épreuves se changeaient en beauté allez nous allons voir ce que cette superbe journée va nous apporter et on commence tout de suite avec les amours ben écoutez c'est plutôt pas mal puisque on vous dit qu'après les trahisons les mensonges et les déceptions que vous avez beaucoup pour vous d'entre vous eu il y a des décisions et des choix à faire alors ces décisions et des choix à faire ben effectivement c'est de guérir de ces trahisons pour ne plus avoir de peur pourquoi parce que pour beaucoup d'entre vous vous rentrez dans une période de rencontre et si vous n'avez pas appris de ce que vous avez vécu de vos expériences passées vous allez retomber sur ce qu'on appelle des schémas répétitifs et donc vous risquez je dirais d'être dans le besoin de quelqu'un au lieu d'être dans quelque chose qui vient entre guillemets se rajouter à votre propre bonheur donc attention c'est bien ce qu'on vous dit vous rentrez dans une période de rencontre ça ne veut pas dire les ou la bonne rencontre ça veut dire des rencontres et c'est là toute votre expérience personnelle qui sera de bonne augure pour pouvoir avancer plus vous aurez de peur ben plus vous avez de chance d'avoir ces schémas répétitifs moins vous avez peur plus vous êtes dans la confiance plus effectivement vous vous mettez entre guillemets en valeur c'est à dire en priorité ben plus vous avez de chance de tomber sur la bonne personne voilà allez on continue qu'est-ce qu'on nous dit alors ben écoutez c'est plutôt pas mal puisqu'on vous parle de grands honneurs donc là on va le dire au niveau professionnel vous avez peut-être eu peur, quelques préoccupations peut-être pour certains sur votre chiffre d'affaires pourtant avec le côté gentleman on a vraiment ce côté de plutôt d'une réussite donc attendez-vous peut-être à ce que votre hiérarchie soit content de vous peut-être on peut espérer pour certains d'entre vous une évolution bénéfique ou un remerciement ou pourquoi pas atteindre votre chiffre et avoir une prime en plus en tous les cas j'ai quand même quelque chose de comme si vous étiez on va dire très préoccupé par rapport à un résultat alors ça peut être également un résultat de concours bien entendu c'est tout à fait possible en tous les cas ce que j'ai envie de vous dire c'est que quoi qu'il arrive c'est plutôt je dirais quelque chose de très bénéfique et dans le côté gentleman je dirais c'est soft c'est une réussite claire nette et précise donc c'est plutôt pas mal allez on continue qu'est-ce qu'on vous parle alors on a toujours ce mot trahison déception donc attention effectivement et là je dirais plus par rapport à je dirais le domaine là ce serait pas le domaine sentimental je pense que ce serait le domaine amical donc attendez-vous peut-être à quelque chose qui effectivement viennent vous contrarier pour ceux et celles qui sont en attente d'un contrat et bien écoutez moi je vous dis un grand oui puisqu'on dit bonne nouvelle fin de l'attente donc attendez-vous à signer ce que vous attendiez à signer depuis un petit moment mais ça peut être aussi l'achat d'une maison ou la demande d'un prêt ou quelque chose qui serait très bénéfique pour vous avec la sagesse et la puissance de Ho Ho Ponopo on vous dit j'accueille ma part d'ombre et je mets de la lumière qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que vous allez pouvoir aujourd'hui vous dire qu'il est temps de vous aimer et surtout d'accepter que vous ne soyez pas entre guillemets parfait ou parfaite c'est à dire qu'en fait vous acceptez que vous avez une part on va dire d'obscurité d'une personne imparfaite peut-être qui parfois a des doutes et c'est ce que j'ai envie de vous dire comme dirait Debbie Ford votre vie sera transformée lorsque vous ferez la paix avec votre ombre il est absolument nécessaire d'accueillir, de reconnaître puis d'accepter ses propres défauts ils sont notre pardon, c'est cette partie de nous-mêmes que nous avons tôté d'occulter et de nier nous arrivons à nous mentir à nous-mêmes parce que nous trouvons ces défauts insupportables mais au lieu d'essayer de supprimer ces zones d'ombre il nous faut maintenant apprendre à les reconnaître à les regarder en face pour commencer à les intégrer comme faisant partie de nous-mêmes une partie intégrante de notre personnalité nous avons eu honte de découvrir en nous ces zones d'ombre à ces horribles défauts et nous avons tenté de nous en débarrasser ou du moins de les cacher aux yeux des autres comme tout être humain à la naissance nous nous portions un amour sans faille de même quand nous étions petits enfants nous n'avions aucune peine à nous accepter tel que nous étions nous le faisions sans aucune honte sans peur sans porter aucun jugement sur nous-mêmes ne sachant vivre que le moment présent et en nous exprimant sans entrave mais peu à peu afin d'être reconnu accepté par peur de nous sentir rejeté par la famille d'abord par tous les autres ensuite nous avons progressivement fermé les portes sur toutes ces zones d'ombre ne correspondant pas aux normes établies ont valeur reconnue par tous c'est ainsi qu'en renuant en refoulant ces parties de nous nous sommes arrivés à nous dévaloriser à ne plus pouvoir nous supporter à ne plus nous aimer nous avons oublié qui nous étions vraiment et c'est ça qu'on essaie de vous dire depuis le début c'est qu'on vous invite avec cette carte à saisir que vos zones d'ombre constituent la clé du changement en vue de votre évolution personnelle car elle récèle l'essence même de ce que vous êtes de votre être le plus profond si vous n'arrivez pas toujours à voir vos propres zones d'ombre vous n'avez qu'à regarder ce qui vous déplaît chez les autres et les jugements que vous portez sur eux ils sont votre miroir et ce que vous rejetez en eux n'est peut-être qu'une projection de votre propre rejet voilà donc derrière chaque ombre se cache un trésor et votre véritable mission est de découvrir cette part de lumière en vous dès que vous contactez ces parts d'ombre en vous vous pouvez les intégrer les guérir c'est alors qu'elle se transforme en amour donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire qu'on en revient un petit peu à ce que je vous disais là si vous ne travaillez pas sur vos peurs, vos doutes, votre manque de confiance en vous vous allez attirer à vous des personnes qui vont effectivement je dirais utiliser vos pseudo défauts pour pouvoir vous contrecarrer donc essayez vraiment de travailler là dessus c'est ce qui vous permettra d'être heureux avec vous même d'ailleurs la carte suivante c'est vivre pleinement regardez comme elle est magnifique cette carte je vous la laisse vous en imprégner je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif je m'accroche à mes rêves même si le présent semble parfois sombre pour moi ce n'est qu'illusion je garde conviction qu'il y a du beau pour moi parce que mes pensées émanent j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sainité d'une vie épanou effectivement c'est le plus gros travail que nous avons à faire du moins pour ceux et celles qui l'entendent puisque effectivement c'est un travail et donc c'est comme tout travail il faut l'entendre ça doit vous permettre d'avancer allez cette vidéo est vraiment plus longue que d'habitude je vous prie de bien vouloir m'en excuser mais c'est le début de la semaine et on vous dit avec le totem du castor persévérez sur votre route donc allez-y foncez ayez confiance en vous sur ces belles paroles je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de semaine je vous dis à demain avec une vidéo beaucoup plus courte à bientôt au revoir